Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Carrefour et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour en utilisant la méthode que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Avant de commencer les amis, sachez que il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine, un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2023. Donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous. Sans plus attendre, commençons. Je vais partager avec vous mon écran et je vais vous montrer tout simplement comment gagner de l'argent en ligne avec Carrefour. Donc nous sommes ici sur le site carrefour.fr, sur le site internet de Carrefour. Et en fait, ce que j'aime beaucoup sur le site internet de Carrefour, c'est qu'il y a souvent en fait des offres, il y a souvent des réductions, il y a souvent des objets vraiment intéressants. Ici, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas vraiment d'acheter ces objets-là pour notre propre consommation, mais de faire ce qu'on appelle du dropshipping. Si vous connaissez tout simplement du dropshipping, c'est acheter un produit qui ne nous appartient pas et ensuite le faire livrer directement chez notre client pour plus cher. Donc on va acheter un objet par exemple à 10 euros, on va le revendre à une autre personne directement à 50 euros. sans que la personne le sache, évidemment. Donc comment ça marche ? C'est très simple, je vous montre sur mon écran. Ici, on est donc sur le site de Carrefour. Il suffit simplement de trouver en fait des objets qui soient demandés. Donc je suppose que si Carrefour vend ces choses-là, elles sont certainement demandées. Et voyons voir ensemble s'il y a des choses intéressantes comme produits. Allons simplement sur Actualité et Bon Plan. Il y a ce barbecue. On va voir ce barbecue, si ça peut être intéressant. Donc on est là sur High Tech. Et tout ce dont on a besoin de faire, en fait, c'est de chercher certains produits qui peuvent être intéressants à revendre. Généralement, des produits qui ont tout simplement une réduction. Donc voyons voir ici cette machine à café broyeur Noir Philips. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer dessus. On clique dessus, machine à café broyeur. On va tout simplement copier la référence du produit. Et on va voir à combien ça se vend sur eBay, tout simplement. Parce que là, elle nous revient à 249 euros. Si on va sur eBay, le comptable, hop, machine à broyeur Philips. Avec la bonne référence, 0820. 0820, escueillir. Vous voyez, il semblerait que sur eBay, il n'y ait pas cette référence. Donc c'est excellent parce que certaines personnes vont chercher sur eBay directement cette référence. Ils ne vont pas la trouver. Et beaucoup de personnes, contrairement à ce que vous pouvez penser, ne savent pas que, par exemple, chez Carrefour, cette machine se vend bien moins cher. Beaucoup de personnes sont simplement habituées à acheter sur eBay. Et donc, elles vont chercher cette référence. Elles ne vont pas trouver cette référence. Donc là, c'est excellent parce qu'en fait, on n'a absolument pas de compétition. Personne ne vend cette machine à broyeur. Et donc, si vous la vendez, vous allez être le seul sur le marché à vendre cette machine à café. Donc ça, c'est excellent. Donc là, si je retourne ici sur mon écran, on est sur eBay, il n'y a pas assez de référence. Ce qu'on va avoir besoin de faire, ce qu'on aura besoin de faire ici, c'est tout simplement de créer un espace ici sur inscrivez-vous, un espace sur eBay, remplir toutes les informations. Ensuite, aller sur carrefour.fr. Aller sur carrefour.fr et tout simplement prendre la référence en fait. On va prendre cette référence, le titre, on va prendre les deux images. On va prendre éventuellement, s'il y a un texte, on met voir plus, caractéristiques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller tout ça sur une nouvelle annonce sur eBay. Donc, on va créer une annonce. L'objet, on ne l'a pas physiquement avec nous. On va tout simplement copier, coller l'annonce qu'on a trouvée sur carrefour. On va créer une nouvelle annonce sur eBay. Et on va tout simplement vendre ce produit à d'autres personnes. Comme je vous ai dit, ce produit en fait, il n'est pas encore vendu sur eBay. Donc ça, c'est une excellente opportunité. Vous allez être le premier et le seul à vendre ce produit sur eBay. Et une fois qu'une personne va le chercher sur eBay, va le trouver, va tomber sur votre annonce. Elle va acheter le produit sur eBay. Une fois que vous recevez l'argent sur eBay, vous allez tout simplement acheter le produit sur carrefour. Et l'envoyer directement au domicile de votre client. C'est pour ça qu'on appelle cette technique du dropshipping. Parce que vous, vous n'allez jamais recevoir le colis. Vous n'allez jamais recevoir le produit entre vos mains. Vous allez tout simplement être un intermédiaire entre carrefour et le client final. Donc, si je reviens ici sur mon écran, on est sur carrefour. La machine, à la base, coûte 400 euros. Vous, vous avez 150 euros de remise. Disons que vous allez la mettre sur eBay à 350 euros. Vous la mettez à 350 euros. Donc, vous allez gagner 100 euros de profit par machine. Bien évidemment, eBay va prendre une partie à chaque vente. Mais en tout cas, si vous gagnez ne serait-ce que 100 euros avec chaque unité. Si vous vendez 10 unités par jour, vous faites 1000 euros par jour avec cette technique. Donc là, je vous ai montré cette technique très très simple. Afin de tout simplement trouver un produit qui n'est pas encore sur eBay. Que personne ne vend. Être le seul sur le marché à le vendre. Ensuite, se sourcer facilement sur carrefour.fr. Comme je vous ai dit ici, Carrefour fait un tas de réductions. Non seulement sur ce produit, mais également sur d'autres produits si on va derrière. Ils ont toujours une rubrique promotion. Donc là, c'est à vous de faire le job. De chercher un peu, comme je vous ai montré sur cette vidéo. Chercher des bons articles à vendre. Chercher des articles qui ne se vendent pas encore sur eBay. Chercher des articles qui coûtent quand même assez cher. Là, on a un article à 250 euros. On va pouvoir faire des marges. Et donc là, on va pouvoir faire un profit de 100 euros sur chaque article vendu. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de choisir une machine à broyeur. Vous pouvez choisir d'autres. Vous pouvez largement choisir d'autres articles très facilement. Et pouvoir faire du profit sur chaque vente effectuée. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il suffit simplement d'utiliser Carrefour et eBay. Dans tous les cas, il faut avoir un compte sur Carrefour et un compte sur eBay. Donc voilà les amis, je vous ai montré au cours de cette vidéo comment gagner de l'argent facilement avec Carrefour en faisant du dropshipping sur eBay. Et si vous voulez apprendre plus de choses sur le marketing, sachez que j'ai une formation gratuite. Premier lien dans la description qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année. En attendant, likez la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager avec des amis qui seraient intéressés par cette technique. Commentez également tout ce que vous voulez, ça aide vraiment l'algorithme YouTube. Également, abonnez-vous à la chaîne. Regardez cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !